L'incident, bref, est intervenu au milieu d'un accueil plutôt chaleureux des professionnels de la restauration. Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œuf ce lundi dans les allées du Salon international de la restauration, à Lyon. Le projectile a rebondi sur son épaule sans se casser. L'auteur du jet d'œuf, un homme en bermuda, a été aussitôt évacué dans une autre pièce puis menotté. Selon le Parisien, l'auteur serait un militant d'extrême-gauche. Il aurait été placé en garde à vue. « S'il a un truc à me dire qu'il vienne », a commenté le chef de l'État, demandant qu'on lui amène l'auteur. « J'irai le voir après, allez le chercher », a-t-il ajouté. Cet incident s'est produit durant sa visite des stands du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, Syrah, qui s'ouvre à Lyon. Avec trois membres du gouvernement, le ministre des PME, Alain Griset, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, et le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Ainsi que l'ancien chef de l'Élysée Guillaume Gomez. Le 8 juin, Emmanuel Macron avait été frappé au visage par un homme, en marge d'un déplacement atteint l'ermitage, provoquant une importante vague de protestations au sein de la classe politique. Jugé en comparution immédiate deux jours après les faits, l'homme sans emploi et vivant du RSA avait été condamné à quatre mois de prison ferme. Il est sorti de prison le 21 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada